nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 du mois de juin et le guimel du mois d'heure si van alors un très très beau message qui a été donné ici que j'aime bien pour sa sympathie c'est que pour les quatre otages qui sont revenus et qui ont été enlevés donc à simchat torah ils reviennent à la veille de matan torah à ses comptes en espérant la libération de tous les autres otages qu'on continue à prier la force de la prière c'est la force d'israël en attendant nous avons étudié ce matin un sujet le plus important dans la yadout c'est les lois et les conseils pour la fête de shavuot juste un instant je suis racheté par suzanne shelly pour l'élévation de l'âme de sa maman shalbiya harbiya bat mes saouda roi hachem tena haina began aiden et lyon c'est quoi la shavuot ima justement c'est bien parce qu'on va faire des lois un petit peu on va étudier la naga c'est un sujet qu'il faut absolument faire avant shavuot même si on connaît tout par coeur ça reste une mise va vraiment de se concentrer sur sur ces lois là donc un petit récapitulatif qu'on va faire ensemble sur cette fameuse fête à vous savez que depuis roche chodesh sivan jusqu'au 12 mois on ne fait pas deux tachanonim donc un tic katecha à shabbat et un tachanonim toute la semaine ni même pour le kirat shema et rennes à l'aiderer on pensera bien sûr à tous nos chayalim toutes les personnes blessées et une ligne schmatt mazal bat aziza choula hachem tena haina et au d'araba à suzanne chély d'avoir acheté ce chiou que le mérite revienne à shalbiya arbiya batme saouda aléa shalom et on commence tout de suite parce que les lois sont très nombreuses même si la fête je vous dis franchement elle n'est pas compliqué cette fête ne dure qu'un jour en israël deux jours en france une fois qu'on a fait la veillée après c'est ça roule rapidement quoi je voulais remercier aussi hier pour on a fait presque trois heures de cours deux heures 45 de chiour j'avais la tête qui tournait un petit peu c'était pas facile pour moi vous étiez très très nombreux c'est sympathique j'étais à la hauteur quand même parce que je sais très bien comme d'habitude je peux te dire que j'avais la pièce qui tournait c'est vraiment pas bien hier j'ai vu que j'étais blanc bon en tout cas on a quand même fait ce chiour et je suis content parce que j'ai fait une grande messie route nefèche pour faire ce cours mais quand j'ai vu qu'il y avait le monde qui avait que l'enthousiasme et les questions et ainsi de suite ça m'a encouragé comme quoi que vraiment la torah est au dessus de toutes nos faiblesses qu'un l'aïnou nishmat lyosef ben j'entends pas bat oro au roux or ouro et pourquoi ça fait comme ça le pauvre au roux oui qu'est ce qui se passe qui c'est qui est décédé et leo ben nana ben ben nana c'est facile on commence tout de suite notre chiffre la fois j'ai marre pour ma maman d'abord avec la permission qui a besoin de nos prières aussi les rôles choleur et rôler israël dans la terre va à terre on pensera à sarah batrana salfati vraiment on prie pour elle sa santé juste pensez à moi parce que vous parlez avec vos lèvres et moi je lis pas encore sous les lèvres il y a des gens ils comprennent le langage des lèvres moi je comprends rien ok il y a là donc bien sûr on va répéter cette fameuse phrase on a parlé longuement de la nuit de shavuot des ségoulotes qu'elle est capable de faire elle nettoie les yeux de toutes les impuretés de l'année cette fête de cette nuit d'étude à la condition où on ne parle pas une seule parole de donc ta'anidibour veut dire le jeûne de la parole on parle de rien sauf de torah donc c'est des questions posées de torah tu peux mais tu ne parles de rien on ne somnole même pas non c'est facile Aaron je veux dire comment on fait si tu dors l'après-midi ben elle dort voilà c'est pas compliqué tu dors deux heures l'après-midi je te promets que tu es frais toute la nuit c'est la nuit la plus courte de l'année il n'y a pas au niveau de l'étude je parle et cette nuit-là est beaucoup plus élevé beaucoup plus importante que l'oshan araba la nuit de shavuot est beaucoup plus importante que l'oshan araba le problème c'est d'ailleurs ce qui me fait toujours un peu rire dans ma tristesse c'est de voir le matin les gens dès qu'elle sait faire torah ils se mettent sur le côté ils mettent le talit style je ferme les volets j'ai tenu jusqu'à maintenant le principal de cette fête c'est la joie de recevoir cette fête qui demande la préparation comme le dit aussi le rambam et nous avons l'obligation d'être heureux pour cette fête ne prenez pas ça à la légère c'est pas simplement toi qui doit être heureux c'est à toi aussi de rendre les autres heureux c'est à dire commence pas à chercher des noises chez ta femme commence pas à casser les pieds à tes gosses et commencez pas à manquer de respect à vos parents et encore pire de parler de vos parents pourquoi tu veux régler tes comptes après la fête pas avant la fête pas pendant la fête ne prenez pas c'est moi la légère c'est toujours le yetserara qui nous pousse juste avant la fête de gâcher constamment constamment avec des pics des réflexions dddd les fêtes ne sont pas un rendez-vous pour régler les comptes mais bien au contraire pour s'aimer toute personne que tu recevras chez toi tu dois t'efforcer de lui donner cette joie soit le le moyen qui lui donnera la force permet d'être sa meilleure pendant la fête de chavouat entre autres quitte à ce que tu dépenses par exemple tu veux lui donner de la joie tu sais qu'il aime manger telle chose tu sais qu'il aurait voulu telle chose et bien avant la fête si par exemple il aurait voulu je sais pas moi une chemise blanche en satin ou je sais pas quoi et que tu as les moyens voilà je voulais t'offrir une chemise blanche en satin pour toi d'avoir chitannet mamache vous savez on manque tellement d'amour et de compassion dans cette génération on vit dans un monde tellement égocentrique et égoïste avec une débilité qui me rend fou vous vous rendez compte au nom de la démocratie si tu penses pas comme moi tu es boycotté c'est fou si tu ne dis pas ce que je veux que tu dises t'es boycotté vous comprenez ce que c'est de la dictature hitlérienne c'est de la dictature toi tu penses que tu penses moi je pense que je pense ouais ça s'appelle l'échange des après on peut discuter mais si tu ne penses pas comme moi tu es mort c'est fou c'est fou ce qu'on est en train de dire mais je sais ce qu'il fait aujourd'hui on est dans bas les masques celui qui doit être vraiment sincère dans ses convictions il ira jusqu'au bout même s'il n'y a pas de moi alors ça j'avais fait une très belle allusion à cela pourquoi mais il n'y a pas devant la moelle avait ses chaleurs régaline c'est les trois fêtes alors pourquoi il n'y a pas devant la moelle on va citer deux raisons sur toutes les raisons la première c'est que les autres fêtes ont besoin de sept jours pour concrétiser leur valeur la fête de shavuot comme c'est le don de la torah il ya toutes les valeurs à l'intérieur un jour suffit deuxièmement pourquoi béhemet il n'y a pas besoin de sept jours parce que la torah c'est le jour anniversaire shavuot du don de la torah mais tous les jours c'est shavuot tous les jours on reçoit la torah de nouveau tous les jours on doit étudier cette torah là après pésar c'est plus pésar après soukot c'est plus soukot mais après shavuot c'est toujours shavuot on doit toutes les nuits étudier la torah tous les jours étudier la torah jour comme vie on se doit d'étudier la torah et étant donné que cette mitzvah là elle est constante et présente toute l'année un seul jour suffit lama pour simplement commémorer le jour anniversaire du don de la torah haza koubaro simcha aisha alors quel rapport avec les femmes et simcha taisha quel rapport avec la femme vous savez que le choukhanaruch nous dit on doit acheter un présent à notre épouse pour pésar shavuot et soukot l'ama quel rapport avec la fête de shavuot daniel dis quelque chose quel rapport avec les femmes et la fête quel rapport avec le vodore le vodore c'est après le don de la torah oui tu m'as l'air choqué quoi il faut faire quelque chose pendant les fêtes la histoire la wari qui est en train de dire la histoire alors la réponse pourquoi est ce qu'on offre un cadeau à nos femmes pour chaque chaloche régalie vous savez pas apparemment pourtant je l'ai dit juste mille fois dans mes cours comme quoi qu'il faut revenir sur les six mille cinq cents cours qu'il y a sur le torah trahim et bien la réponse est simple c'est qu'on est sorti besrut nashim de cette cagnotte on est sorti d'égypte or l'omérite si on n'était pas sorti d'égypte on n'aurait pas vécu soukot shavuot pesach on n'aurait pas vécu la reine étant donné qu'on leur doit notre libération quand s'il a dit pharaon il a dit bon c'est bon ils sont mariés les femmes vont continuer mon travail dans une blague vous freine les femmes par leur mérite à elles qui ont pris sur elles tellement tellement de choses à kadoujoukou à écouter la prière des femmes et barouk hachem nous avons été libérés de la crème au mérite au abal chayav minatora le samer a tishto bikinian bégède au tarchit c'est mise à ta c'est d'or aïta choukhan a roux tout est bien c'est une mise à ta c'est de la torah n'est obligé d'acheter un cadeau à nos femmes ou un vêtement ou un bijou ou quelque chose qui lui ferait plaisir hayav victoire et si tu n'as pas d'argent va t'emprunter ça c'est là la fin va faire un pas un prêt énorme mais au moins 100 shekels 200 shekels tu achètes quelque chose tu le rendras quand tu pourras avec la personne qui t'est prête c'est bien mais c'est mise à ta c'est d'or aïta je ne savais pas que c'était d'or aïta émette chayav minatora le samer a tishto bikinian bégède au tarchit kol makom kefi minago chaque endroit selon son minag mais c'est qu'au dame la otim maman va avoir à durer mise à ta choukhan et avant d'acheter une mitzvah par exemple le mec qu'est ce qu'il fait il dit alors moi je vais acheter petit raté ral pendant chavouot dans le ciel il rendra des comptes pourquoi tu as dépensé 500 shekels pour ouvrir le ral et tu ne les as pas dépensé d'abord pour ta femme et ça c'est ce qui s'est passé avec marana rabo badia yosef et un avraire qui est venu le voir il a demandé si son etrog était caché à la madrina madrine parce qu'il avait payé mille shekels le rabo badia il lui a dit avant de voir le etrogs à mille shekels est ce que tu as acheté moins pour 500 shekels un cadeau à ta femme il lui a dit non il lui a dit je ne veux pas voir ton etrogs tu achètes un etrogs à mille shekels tu n'achètes pas un cadeau à ta femme d'abord tu achètes un cadeau à ta femme je vous dis la vérité c'est dommage qu'on ne pratique pas la torah telle que la torah veut qu'on la pratique nous on fait les choses selon notre vision des choses mais si tu faisais ce que la torah elle te dit ta femme elle adorait la torah parce que la torah elle pense à l'épouse la torah elle pense aux enfants la torah elle pense à toi donc d'abord tu penses avant d'acheter petit raté ral à ton épouse il lui a acheté quelque chose et après tu penses à faire des mitzvots c'est ce qu'il dit ici avant d'améliorer et de dépenser pour améliorer une mitzvah d'abord faire un cadeau à ta femme quand tu dépenses les chènes pour tes enfants et ta femme le créateur du monde te le rendra au centuple ne t'inquiète pas il n'a pas besoin le mari d'aller lui même acheter un cadeau car un homme n'a rien à faire dans un magasin où il n'y a que des femmes et là il tient la kesev et il tient les atzmah et elle peut tout à fait elle même s'acheter un cadeau on lui dit on va la chérie prendre deux cents trois cents cinq cents mille deux mille ça les sont tes moyens chacun selon ses moyens et va t'acheter quelque chose dans l'honneur de la fête de qui plus est bien sûr si la mitzvah tu donnes ça à ta femme et qu'elle va acheter un pantalon avec et une chemise transparente tu as fait une avera tu n'as pas fait de mitzvah pourtant quand la torah elle te dit tu achètes quelque chose faire ou ça d'abord que ce soit non on vient de dire c'est mieux que la femme elle se l'acheter elle même ouais tu n'as rien à faire dans une boutique de femmes car la femme est obligée elle même d'être et pourquoi d'arca j'ai pas compris pourquoi pas l'homme ok les femmes grâce à elle on est sorti du pays d'egyves et nous on reçoit la torah on va vivre toute la nuit pourquoi est-ce que les femmes nous feraient pas des cadeaux surtout aujourd'hui où elles développent leur indépendance financière et tout ce qui va avec ah il dit exactement je vais te dire pourquoi qui c'est qui fait à manger ta femme qui c'est qui met la table ta femme qui c'est qui se met des gosses ta femme donc qu'est ce que tu fais toi tu glandes étant donné que nous les hommes on a toujours les pieds sous la table qu'on soit sa mère tout le temps même quand c'est les fêtes c'est une galère étant donné que les femmes passent tout le temps à débarrasser mettre la table redonne un coup de balai et attention et patati et patata étant donné que les femmes souffrent énormément pour les fêtes alors va dès que tu es sa mère rota car comme je vous l'ai déjà dit quand une femme fait beaucoup dans la vie mais qu'elle a un mari qu'elle a des enfants qu'elle a des invités qui savent reconnaître qui savent remercier qui savent montrer de la gratitude elle peut faire le double elle peut faire le tri femme elle n'a pas besoin de il y a un corps à dire quand est-ce qu'elle perd cette force quand elles font et qu'il n'y a même pas de reconnaissance dire moi merci il dit ah ah je suis content au moins c'était dur pour moi mais je vois moi que vous êtes sa mère à sa mère rota et bien elle va se l'acheter elle-même son cadeau c'est à dire que si le mari n'est pas à la hauteur de l'esamea rota alors je vous le lis hein tik ne le hatzma mikaspa elle prendra de ses économies à elle personnelle et elle ira acheter son propre cadeau c'est honteux franchement mais si elle est tombée sur un mari malade psychologiquement ouais je comprends pas on s'en sort pas toi tu t'achètes une robe alors pour le shlom baït étant donné qu'il est malade qu'il n'a pas de mouna et qu'il n'a rien compris à son judaïsme parce que non seulement la robe elle est achetée parce que ce que je vous dis c'est ce qui est arrivé à un shlom baït la femme elle s'est fait un kiff elle est partie chacheter pourquoi son mari ne lui fait jamais de cadeau pour son anniversaire il lui a fait un scandale c'est vraiment quand elle met la robe maintenant elle n'a plus envie de la mettre elle les a chauté pour vraiment de quelqu'un de de vide de l'esprit il y avait de la mouna il serait que plus tu gâtes ta femme dit la gamara plus tu l'épanouis et plus Dieu il te donne et lui il dit ouais on n'a pas on n'a pas parce que tu fais pas donne exemple à Dieu Dieu donne selon les moyens si tu montres que tu n'as pas besoin de plus parce que tu es tellement pince une pince Dieu ne te donne pas l'achembezrat hachem n'oublie jamais un détail Dieu envoie selon les moyens selon les besoins tu as besoin tu enverras t'inquiète pas on va quitter les cadeaux bon après il parle d'alvaot est-ce qu'on peut prendre un crédit pour faire un cadeau on a dit un petit crédit d'abord si la femme dit à son mari c'est pas grave en davar ne m'achète rien et il m'achète il lui pardonne est-ce que c'est bécédère ou pas écoutez bien écoutez bien la question je suis content parce que je pensais revenir sur des lois qu'on a fait on ne les a encore jamais fait ces lois là vraiment un cours tout neuf elle lui dit non 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 c'est bon c'est pas la peine de m'acheter parce que vous savez qu'à la vie des fêtes on doit tous se demander pardon pour entrer unis sous la fête maintenant la femme elle dit à son mari non c'est bon je ne m'achète pas de cadeau est-ce que c'est bon ou pas normalement oui regardez ce que dit là même si la femme dit je ne veux pas c'est une mise à la Torah c'est pas une mise à ta femme le fait d'acheter un cadeau à sa femme la veille de Shavuot et de Soukot et de Pesach c'est une ordonnance de la Torah c'est comme si ta femme elle te dit écoute va pas prier à la prière ce matin mais pas t'es une ligne je te pardonne mais c'est pas toi qui me l'as ordonné c'est Dieu la reine pas d'accord qu'on soit tous se pardonner ouef shalom ouef shalom comme on l'a expliqué hier on ne te demande pas si ta femme elle veut ou elle ne veut pas tu es obligé de l'acheter mais là et si une personne dit tu vois ma femme elle m'a dit c'est pas la peine donc je suis quitte de lui acheter là on sait qu'il n'aura pas agi comme un ben Torah et rendra des comptes devant Hachem donc obligé de lui acheter un balai une pelle quelque chose quoi moi j'ai ma machine à laver elle a péter voilà c'est pas la question je me dis peut-être que c'est ça le cadeau donner de la joie aux enfants si ton fils il veut un camion de pompier si il veut manger quelque chose de spécial il veut une crêpe il veut quelque chose donner de la joie à tous les enfants leur acheter par exemple vous savez les trucs de bonbons comme ça ce qui va ranger les dentistes d'ailleurs mais des choses vraiment des surprises pourquoi ? pour qu'ils aiment les fêtes juives pour qu'ils aiment la fête du don de la Torah et qu'ils se rappellent au fur et à mesure des ans comme à chaque fois pour tu l'as vu à Pessah les gosses celui qui trouve la fille commune 50 shekels celui qui répond aux questions à la fin de la fête 20 shekels ils dorment ? il n'y en a pas un qui dort allez allez les questions les questions les questions les questions allez elle est où la fête de la fête ? la main samchem samchem le zrat hachem simchad banav ou venotav à gdolim comment donner de la joie à ces enfants quand ils sont grands ? à partir de la façon 12 ans pour une fille 13 ans pour un garçon dînam shekel yeladav keedin anashim gdolim va banim samchem yayim alors étant donné qu'ils sont majeurs on peut leur donner du vin un petit peu de vin ils ont le droit de boire un verre de vin yayim me samchem le zrat hachem le zrat hachem il faut aussi acheter un vêtement à sa fille si elle a plus de 12 ans et samchem ou tamam ou un bijou qui lui ferait plaisir mais si elles ne sont plus dépendantes de son père ça veut dire la fille elle a 22 ans et elle vit ailleurs elle est avec son mari par exemple ou autre le père n'a pas l'obligation d'acheter mais dans l'état actuel est obligé le père de veiller à ce que ses enfants aussi bezerat hachem soient smechin bezer chova adkan les shonen alors des fois on peut aussi les sameach d'abord je vous dis franchement dans cette génération on n'a pas besoin de se sentir jugé mais de se sentir soulevé et aidé c'est pas évident toujours de réflexion on ne te fait jamais ta chante ceci tu n'es jamais tu n'es jamais tu n'es jamais ça n'encourage pas à le devenir parce que déjà qu'on est complexé qu'on n'a pas assez confiance en nous et que le monde entier nous critique si à la maison on nous critique aussi on ne va pas s'en sortir l'important se bezerat hachem de nous relever les uns les autres relever c'est dur moi j'ai encore expliqué à ma femme ce matin pourquoi Rabbi Akebel elle a dit c'est que là le gadol bat Torah quelle est la misva la plus dure de toutes les misvas de la Torah d'après vous je parle en mon nom personnellement je parle du Hadat parce que tu le sais parce que je le dis souvent pour moi pour moi la misva la plus dure de toutes mais j'ai des références mais c'est dedans tu ne peux aimer l'autre que si tu es heureux sinon tu ne peux aimer personne tu as des problèmes que toi même pour moi c'est la misva de tu aimeras ton prochain comme toi même et Rabbi Akiva a dit zeklal gadol bat Torah ça veut dire quoi zeklal gadol bat Torah Rabbi Akiva il dit en fin de compte que si tu prends la misva d'aimer chaque juif tu mets sur la balance et tu prends les 613 mitzvot de la Torah tu mets sur l'autre côté de la balance ouais elle est plus forte zeklal gadol bat Torah c'est toute la Torah pourquoi c'est dur d'aimer chaque juif parce que pas chaque juif mérite ton attention ton amour il y a des juifs ils sont nés bled kick de nature comment tu vas dans la vie je suis bled il y a des juifs ils ne sont pas faciles il y a des juifs pas tout le monde est wow et toi tu dois retrouver la nekouda qui est positive en lui tu dois retrouver des choses et une fois tu dois faire des réflexions pour le bien mais non c'est mal pris parce qu'il est sensible parce qu'elle est sensible parce que pourquoi tu m'as dit ça c'est nos arrière-grands-parents les parents d'aujourd'hui ils se mêlent de tout ils parlent de tout ils devraient comme je dis souvent aujourd'hui ce n'est pas les enfants que tu veux dire c'est les parents Tov alors on a parlé de donner de la joie à la femme à la femme le mari aux parents donc on les appelle on leur voit un bouquet de fleurs on pense à vous très bien le rab c'est gentil ça c'est gentil à émet tu as raison c'est marqué dans le chrana ruch étant donné qu'il n'y a pas de bête amigdash là il y a vous mais il y a dame récote quand il n'y a pas de bête amigdash qu'on va voir les trois fêtes on doit voir le visage de son rave et on ne doit pas venir les mains vides c'est vrai c'est vrai c'est vrai oh alors bah alors regardez la synagogue il y a plein de fleurs partout on décore la bête amigdash on décore la maison on ramène des fleurs à la maison sauf que ma femme n'aime pas les fleurs par exemple je ne vais pas lui amener des fleurs elle va me dire pourquoi tu me fais ça on prend toujours des fausses fleurs à la maison mais il faut qu'elles soient belles moi je n'aime pas spécialement ça et ma femme n'aime pas spécialement ça non plus on les prend attention si on nous les offre on les prend mais bah bah c'est pas wow Alain Godor c'est mieux ça dure plus longtemps Tov Ufra'en les Samer Ketachem alors regardez ce qu'Amarca propose de donner de la joie à Hachem et Allah et Allah Torah il y a quelqu'un qui a fait un très beau cadeau à Dieu pour Shavuot dans une synagogue il a acheté un nouveau une parochette pour les fêtes et a marqué dessus Shavuot je voulais remercier d'ailleurs mon épouse à cette insu qui pour notre année de mariage m'a offert un talit pour Yom Tov et un talit pour Shabbat comme elle sait que je suis très multiculeux dans ce domaine un talit pour chaque fête j'en profite pour la remercier vous voyez c'est pas grand chose enfin si ça coûte mais c'est des cadeaux qui restent c'est des cadeaux spirituels et ça fait plaisir ça fait chaud au coeur donc si il y a une femme qui coûte ce cours allez acheter un beau talit en l'honneur de Yom Tov pour votre mari sur le cas marqué Yom Tov c'est à dire sans des mots dessus jetez mon amour les gens n'ont pas besoin de voir ça à la synagogue sans les flammes de Rabenu il n'y a pas besoin de tout ça talit normal simple sans traluide comme nos pères comme nos grands-parents il n'y a pas besoin de plus que ça traite la malo d'acheter un beau talit à son mari la malo même à ses enfants à son fils la malo alors on finira avec ce shiur sur donner de la joie pour Shavuot Dieu nous a donné sa couronne de la Torah combien on se doit de le lui rendre le Torah comment on donne de la joie à la Torah en étudiant la Torah tout simplement en réparant ces livres dans la sifria dans la bibliothèque il disait comme ça il faut savoir que la fête de Shavuot c'est un jour de jugement un jour de din de rigueur et ce qu'on est jugé à Shavuot bonne réponse c'est fait on est jugé sur les heures d'études de Torah qu'on a eues pendant cette année on sait tous qu'on est aussi jugé sur les fruits de l'arbre comme il dit que je suis là à Kadosh on va voir combien de gemara tu as étudié combien de tanakh tu as étudié combien de simani tu as étudié combien de chadosh et tout ça c'est ce qu'on va voir pendant la fête de Shavuot à Kadosh regarde le dossier judiciaire de chacun de nous combien on a investi depuis Shavuot dernier de feuilles de gemara de gemara de halakha kamalamata Torah Pasha de Shavuot combien vont monter sur la balance ce jour là pour voir si vraiment cette Torah qui t'a été donnée il y a 3450 ans aujourd'hui est toujours de valeur et d'actualité ou est-ce que c'est une décoration dans ta bibliothèque voici un tour général rapide sur les Sameach donner de la joie pour la fête de Shavuot on a vu les lois sur la femme les enfants la Torah elle-même décorer la bête à Knesset Mahod on a vu qu'on peut aussi donner de la joie à soi-même on peut se faire un cadeau il n'y a pas d'interdit ou Fren Mahod vous avez des questions sur la joie ? faire le repas les repas donnent de la joie donc celui qui veut se faire un bon gratin un repas de lait on a vu ensemble qu'il n'y avait pas de problème de faire un repas au lait c'est-à-dire on a expliqué mille fois pourquoi on ne va pas revenir dessus regarder les cours d'avant celui qui veut faire quelque chose comment dire un tri je me rappelle on m'avait appelé une fois pour me dire est-ce que je peux faire des grillades ça va à la hache alors j'ai dit et je répète encore min adin c'est-à-dire alpi ala ha ce n'est pas interdit de faire à la hache mais ça ne rentre pas dans l'esprit d'Yom Tov au lieu de perdre ton temps à faire des grillades trois heures va étudier la Torah chante en l'honneur de Dieu tu peux le faire un autre jour tu vois ce que je veux dire mais la personne m'a dit c'était une personne à Jérusalem ça c'est vraiment mon kiff ça va donner de la joie elle m'a dit oui alors dis-leur qu'ils chantent pendant que tu fais les grillades sur le grill mais si vraiment ça te donne de la joie mais si je peux éviter ce n'est pas le jour pour ça marmite tu fais un truc et tu dis la Torah c'est quoi que vous mangez à Shavuot c'est quoi votre repas les deux repas les deux repas tu fais halavi un halavi il y en a qui font halavi le soir et le lendemain ça dépend on dirait que tu fais une manifestation qu'est-ce que tu prépares hamburger mais ce n'est pas fait non ce n'est pas joli avec plusieurs étages ah voilà voilà les âges canadiennes voilà ils arrivent poisson à l'alsacienne on dirait que tu es en train de me parler de la planète Mars ça veut dire quoi poisson à l'alsacienne une sauce extraordinaire du thym des aromates tout ça et la tarte au fromage toi c'est Prayla et toi moi c'est un couscous au beurre couscous au beurre et puis après c'est le rôti vous avez entendu ici il lui fait couscous au beurre et le rôti c'est le même repas oui c'est un vrai après une demi-heure après une demi-heure une demi-heure un peu ok non mais pas une demi-heure tu brosses tes dents et toi c'est quoi comme repas Ilan les enfants cette année ils veulent faire sushis sushis c'est vraiment la teuf et toi Barour tu fais quoi toi qui es un grand maître cuisinier Prayla couscous Prayla voilà c'est vrai que ça fait fête allez ma tu sais quoi je vais dire ma femme pareil un bon couscous Prayla mais pas le soir fais gaffe parce qu'après tu dors Rabbi Meir qu'est-ce que tu fais toi comme repas pour Shavuot alors qu'est-ce qu'elle va faire un plat d'origine Ashkenaz voilà Baruch Adonai l'Olam a même préparé poisson blanc au coir au citron lasagne au fromage ah lasagne au fromage j'adore lâche l'Olam la la